Amen Seigneur, merci beaucoup pour le don de Maman, arrête à moi Seigneur, merci Seigneur pour la façon dont elle s'est prise au Père et Tenez Pour me prendre un rang de grâce à Dieu En priant en langue intensément Seigneur, pour que la douleur s'extompe Seigneur, merci beaucoup au Père et Tenez Pour le don d'une amie et d'une mère Béni sois-tu au nom de Jésus, Amen Amen Alléluia Amen I was reading my Bible and I had a shock J'étais en train de lire ma Bible et j'ai reçu un choc Ça venait du souverain sacrificateur C'était au sujet des souverains sacrificateurs et des sadducéens Frère, je ne sais pas si vous pouvez comprendre Quand le Seigneur était pendu sur la croix Quand le Seigneur Jésus était pendu sur la croix On était en train de se moquer de lui On disait, si tu es le Fils de Dieu Descends de la croix Et nous allons croire en toi Et puis ils sont allés rencontrer Pilate Et lui ont dit Cet imposteur a dit Cet imposteur a dit Qu'au troisième jour, il va ressusciter des morts Par conséquent, place un garde Parce que si ses disciples viennent voler son corps Cette dernière imposture sera pire que la première imposture qu'il a faite Quand les gardes qu'on a posté On vu le tremblement de terre Et puis le corps de Jésus a disparu Et ils ont vu l'ange Et ils ont été stupéfiés Ils étaient terrifiés jusqu'à ce qu'ils soient restés raides Le corps était parti Le Seigneur était ressuscité Ils sont rentrés et ils ont dit au souverain sacrificateur Ce qui s'est passé Ils ont dit Un ange est descendu La terre a tremblé Le corps est parti La chose qui m'a choqué La chose qui m'a choqué C'est que ces souverains sacrificateurs Leur ont dit Dites Dites Mentez Que ses disciples sont venus Et ont volé son corps pendant que nous étions assoupis Si le gouverneur apprend cela Si le gouverneur apprend cela Nous allons lui donner beaucoup d'argent Et vous protéger C'est ça qui m'a choqué Que l'incrédulité Que l'incrédulité C'est malhonnête Que l'incrédulité C'est malhonnête Que l'incrédulité C'est malhonnête De telle sorte Que même quand il y a de l'évidence Mais c'est une croisade Mais notre croisade C'est la victoire Seigneur C'est le triomphe C'est la gloire Mais nous prions Que tu oies Jacques-Jude Oh Seigneur Non ce n'est pas l'onction Prie pour que Mais nous prions Que Jacques-Jude soit Lui-même Qu'il soit délivré De la conscience de soi Qu'il se donne Seigneur pour ses vies Et qu'il fasse bien Seigneur Sans aucune crainte Oh Seigneur Nous te supprions Au nom de Jésus Amen On est en train de partager Une histoire excitante Il n'est même pas encore Entré dans le bain De la chose Et il est conscient De lui-même Comme si l'enjeu C'est lui Et il a pris maintenant Le visage Des maîtres du corps primaire Qui a compris ce que je suis en train D'essayer de partager De savoir que même ces souverains Sacrificateurs Quand eux-mêmes Ils avaient demandé Au Seigneur Jésus-Christ L'incrédulité est juste Foncièrement malhonnête Même si tu présentes Toutes les évidences Un cœur Incrédule Et méchant Et mauvais Ce n'est pas Le manque Des évidences Convaincantes Qui produit L'incrédulité Les souverains Les scribes Les pharisiens Ils avaient dit Si tu fais une démonstration Miraculeuse Et tu descends Et c'est croire On va croire Et leur Vigile La vigilanté Qu'ils ont établie Pour barrer Les disciples de Jésus Étant des soldats Habitués À la discipline Pour une nuit Ils ont fait la garde Deux nuits Ils ont fait la garde Troisième nuit Eux-mêmes Ils étaient éveillés Quand l'ange Est descendu Ils avaient peur Jusqu'à être raides La terre s'est sécouée Ils ont vu Le tombeau Le tombeau S'ouvrir La pierre A été roulée Et ils ont accouru Pour aller dire À leurs employeurs Que vrai Vrai On était là Un âge Il est descendu La terre a tremblé Il n'est plus là Il n'est plus là Est-ce qu'ils ont dit Eh tiens Donc il était Effectivement Le Christ Que nous attendons Est-ce qu'ils ont dit 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 Si Qu'on a opposé Jusqu'ici Qu'est-ce qu'on a fait Finalement Qu'est-ce qu'on a vraiment fait On a tué Dieu Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit Avec toute l'évidence Venant de leurs Employés De leurs espions De leur vigilanté Avec tout ça Ils ont dit Manter Le mensonge Qu'ils voulaient éviter Les réclamations Qu'ils voulaient Qu'ils étaient même Qui a donné Qui a occasionné Même Cette garde Ces mensonges Qu'ils voulaient même prévenir Maintenant Eux-mêmes Ils ont dit Manter que On était On a dormi C'est-à-dire Tous les gardes Ont dormi Au même moment Et de nombreuses disciples Sont venus Ouvrir Une grosse pierre Comme ça Sans faire de bruit Entrer dans le tombeau Ramasser Un cadavre Est-ce que les gens Qui ramassent un cadavre Marchent vite Mais ils n'ont Ils n'ont rien senti Ils n'ont rien vu Ils n'ont rien Comment ils ont pu identifier Comment ils ont pu identifier Le voleur Et s'ils étaient un peu éveillés Pour voir que c'est ses disciples Pourquoi étant des soldats Commissionnés A arrêter cet acte là Ils ne l'ont pas fait Ils ne l'ont pas fait Ils connaissaient ses disciples comment Les païens soldats Est-ce qu'ils étaient parmi ses disciples Pour connaître les qui sont ses disciples Pour venir le voler Vous me comprenez J'ai été choqué par la malhonnêteté La malhonnêteté De l'incredulité La malhonnêteté C'est la malhonnêteté L'incredulité C'est la malhonnêteté le gouvernement il s'est dit qu'il ne se déroule pas et qu'il ne se déroule pas les soldats mon frère, mon frère, j'ai été, j'ai été sidéré par la malhonnêteté de l'éclatement. La Bible dit qu'ils n'ont pas reçu ces promesses parce qu'ils n'ont pas mêlé les vangiles avec la foi. La foi est tout un système moral. Donc la foi est tout un système moral. Et l'incrédulité est tout un système, un système moral. Dans l'incrédulité, les gens trouvent le logique de commettre le mal pour asseoir leurs préjugés. Les gens planifient le mal pour avancer les préjugés. Les gens comprennent ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi. Les gens comprennent ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi. Les gens comprennent ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi. Les gens comprennent ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi ce qui m'a choisi. Dieu ne pardonne pas ça. C'est ce que ça veut dire blasphémer le Saint-Esprit. Voir clairement que voici ce que la main de Dieu a fait et associer l'œuvre de Dieu à la pratique. des démons et des sorcelleries. Appelez le Saint-Esprit un esprit de sorcellerie. Voilà le blasphème. La malhonnêteté de l'incredi. La malhonnêteté de l'incredi. La malhonnêteté de l'incredi. Quand on voit ces miracles, on attribue ça aux démons. Quand on voit sa résurrection, on format un mensonge. Ils ont décidé de créer un mensonge à 100% noir sans coloration. Quand il est présent le fait qu'il n'a pas péché, aucun d'eux ne peut le toiter d'une balle qu'il a fait. Sans même savoir, sans faire les investigations qu'il a committé. Ils disent qu'il est Samaritain. Sans même investiguer sur sa birth, ils conclèdent qu'il est Samaritain. Là, 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 sur place. Les gens qui venaient de croire, quand il a apprécié, quand il a dit qu'il faut qu'il soit plus loyal à lui, qu'il devait être plus loyal à lui, qu'il devait être plus loyal à ses ancêtres. On lui dit, n'est-ce pas que tu es Samaritain, tu es un dimon, tu es un dimon. Did they not tell us that you are the Samaritain? Et c'est le croyant. Et ce sont des believers. Qui voit jusqu'où l'incrédulité du Saint-Baptiste ? Quand l'incrédulité est-il ? Le Seigneur Jésus a dit au soucheur de Jean-Baptiste. Que les phariciens et les prostituées ont accepté l'évangile de Jean-Baptiste. Et sont enseignées dans le Royaume-Néjus. Mais les phariciens et les phariciens ont reçu. Parce qu'Hasужées ont raison. Malheureusement, je vois un peu ce qu'il est incrédulité. C'est ce que l'incrédulité peut appeler les gens. L'incrédulité peut appeler la ressurrection. L'incrédulité peut appeler la résurrection. Une manipulation. quand il enseigne, il y a beaucoup de révélations et beaucoup de sagesse et beaucoup de connaissances dans son enseignement. Les autres disent que ça n'est plus que venu de Dieu. Parce que l'autre système est venu de Dieu. Et dans tout son expérience filmée, il n'y a pas possibilité qu'il a acquérir tant de connaissances. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Non, il n'est de quoi? D'où lui est venu toutes ces connaissances? Alors que c'est quelqu'un qui n'a même pas fait les études. Ses frères, ses soeurs, ils sont ici avec nous. Un simple de la joie comme ça. Voilà ce que l'incrédient. On confronte la sagesse qui vient de Dieu. On le méprise à cause de son arrièrement. Ils opposent la sagesse de Dieu et ils disparaissent à cause de son arrièrement. On confronte le miracle, on dit que ça vient de deux mots. On comprends la sagesse de Dieu. On comprends la sagesse de Dieu. On comprends sa sagesse de Dieu. On comprends sa sagesse de Dieu et on l'accuse. Il n'y a pas de limite de la malhonnêteté de l'incrédient. Il n'y a pas de limite de l'incrédient. Il n'y a pas de limite de l'incrédient. Quand l'incrédient touche à un cœur, il y a des choses qui cautérisent le cœur. Ça dénature le cœur. Ça dénature la pensée. Ça dénature. Romains chapitre 1 dit même que parce qu'ils n'ont pas voulu retenir la connaissance de Dieu dans leur cœur, Dieu les a livrés. À un cœur plein de ténèbres, plein de pseudo-sciences, Dieu les a livrés. à un cœur qui adore les objets, à l'idolâtrie, à l'homosexualité, à des pratiques de sexualité et contre nature. L'incrédientité remplit la tête avec des ténèbres. Ça ferme les yeux contre les évidences. Ça calomnie l'œuvre de Dieu. Je voulais qu'on commence là parce qu'on est en train de vivre encore une transition dans notre ministère, comme on a fait en 2009. En 2009, j'ai vu des gens blasphémés, des gens qui disent aux autres de se délivrer de l'esprit de Frère Zach. C'est bon. C'était quel esprit? Les gens qui se séparaient de l'esprit de Frère Zach là, se séparaient de quel esprit? Si quelqu'un avait dit à Élisée de se séparer de cette double portion de l'esprit d'Élie, c'est de quel esprit qu'Élie serait en train de se séparer? Qu'est-ce qui pousse les gens au blasphème? Et la malhonnêteté qui accompagne ces gens d'incrédulité? Je suis en train de faire notre virage dans notre ministère. Beaucoup de gens vont avancer qui croient les promesses de Dieu. Mais il y en a qui ne vont pas avancer. La Bible dit, les promesses de Dieu, l'Évangile, le message, les croisades, les jeunes, non, ne les ont servis à rien. Parce qu'ils n'ont pas mélangé ça avec la foi. On avance avec la foi. Et quand tu perds ta foi en Dieu, en l'homme, tu es plongé dans les ténèbres doux, tu vas infanter des mensonges. Les gens qui sont piégés dans l'incrédulité inventent les mensonges pour rester dans l'incrédulité. Et qu'on met le mal pour rester à leurs yeux comme étant corrects. C'est ça qui m'étonne. Tu mets ta présence. Il voit la résurrection. Il vient te raconter. Et tu es enfant, tes mensonges qui n'ont pas de preuves juridiques. Parce que tu as tout pris. Et tu ne veux pas croire qu'il est le décis. Et qu'est-ce que cette incrédulité a finalement touché à ton cœur? On a beaucoup de promesses de Dieu qu'on a reçues, des prophéties. On est venu ici à Koumé. On a commencé le ministère. On poursuit une vision. Est-ce que tu y crois? Ou bien chaque fois que Dieu fait des interventions, Dieu attribue ça à des circonstances atténuantes. Il y a toujours une raison. Pourquoi-t-elle a marché? Pas Dieu. J'aimerais que quelqu'un vienne prier. Parce que l'incrédulité a des portées lointaines. Tu es dérobé de tout ce qui est parmi un peuple. Et les gens croient et ils avancent. Et tu vois avec tes propres yeux. Et tu dis, tantôt c'est le favoritisme des dirigeants. Tantôt c'est... Je ne sais quoi. Tantôt c'est le favoritisme des tels. Tantôt c'est... Il y a toujours une raison que l'incrédulité produit dans vos cœurs. Parce que pour celui qui est incrédule, ça ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas dire simplement Dieu est là. Dieu est avec elle. J'ai entendu tellement de choses. Tantôt c'est Dieu. Dieu béni, on ne dit pas que c'est Dieu. Si les promesses de Dieu sont accomplies, on ne dit pas que... Oh, effectivement, cet homme-ci qui a reçu ces prophéties-là, il marche avec Dieu. Tout sauf pour être honnête. Tout sauf pour être honnête. L'imprimerie est là. L'imprimerie est là. Quand on publie ça, ça produit des calomnies. On commence l'université Zetier. Dieu va penser que, finalement, on va dire que, hey, peut-être que cette affaire-ci était vraiment de Dieu. Mais non. C'est cette malhonnêteté foncière de l'incrédulité qui m'a étonné. Et d'où je... Il rencontre sa sagesse, on l'insulte. Il rencontre ses miracles, on les avilie. Que ça vient de Beelzebub. Il rencontre même sa sainteté, on l'accuse. On va le trahir auprès du gouvernement pour dire qu'il prêche contre ses âmes. Et il rencontre en fin de compte les preuves de la résurrection venant de leur propre personne. Et ça ne suffit pas. Ils s'assèlent là et ils inventent des mensonges. Parce que, on doit être, on doit avoir raison. On doit avoir raison. On ne peut pas dire, on ne peut pas se répandir, on ne peut pas dire qu'il s'est peur qu'on s'est trompé. Et voilà, il y a devant nous des grandes promesses. Et il y en a qui vont toujours rester là pour observer. Et quand ils vont voir davantage de ces prophéties accomplies, ils vont rester là pour dire, personne ne nous avait invités. Ils ont leur gens qui choisit. Ils ont leurs gens qui choisissent. Tels, 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 tels… Je ne savais pas. L'incrédulité est malhonnête. Malhonnête. Et quand j'ai vu ça contre le Seigneur Jésus, je me suis dit, qui peut même donner des justifications devant l'incrédulité? Si on a fait ça avec la bonté pure, l'amour pur, la sainteté pure, la pureté pure, l'irrépréhensibilité pure, si on a pu trouver quelque chose, vous mentiez contre lui. Parce qu'on ne tenait à ne pas l'accepter. Parce que court et court, il ne faut pas l'accepter. Je me suis demandé, on est encore en train de... Je voulais même prendre les jeunes qu'on a tenus. Année après année, on prie pour la fidélité et la foi. Et le Seigneur donne la foi. Les frères ne se souviennent même pas de ce sur quoi on a gêné et prié. On prie pour la vulgarisation des miracles étonnants et époustouflants. Et Dieu exauce. On prie pour les structures, les portes ouvertes des nouveaux ministères. Et Dieu veut l'exauce. Et il y en a... Aux yeux de qui, c'est fortuit. C'est... C'est... C'est chanceux. On est chanceux. Et il y a aussi... Et il y a aussi... Priez pour que le Seigneur nous... Nous... Nous donne... D'être révolués par la malhonnêteté et la méchanceté de l'incriture. et prie pour toi-même parce que tu peux être là et si tu reçois les progrès c'est que tu vois les autres et tu as toujours raison pourquoi c'est parce qu'il a bâti ou réel escravé le dirigeant c'est parce qu'il a des connexions avec les frères qui viennent de l'euro et tu étais là tu étais où quand on faisait des connexions et tu ne sais pas que tu es dans l'emprise d'un esprit méchant, incrédule et plein de matrimoniales que tu es dans l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de la faim et de l'invier Seigneur je prie pour que tu m'accorde de être révolté par la malhonnêteté de l'incrédulité d'être révolté par la malhonnêteté de l'incrédulité Seigneur merci pour le virage que le ministère est en train de prendre Merci pour vous, parce qu'on avance par la foi Oh Seigneur, je prie Je prie pour que Je sois une femme de foi Merci pour les promesses que tu as faites Merci pour celles qui sont déjà accomplies Merci pour celles qui sont en train de s'accomplir Oh Seigneur, que mon coeur dise une seule chose C'est le doigt de Dieu C'est le doigt de Dieu Au nom de Jésus Christ, Amen Seigneur notre Dieu, merci encore Pour ce temps de transition que tu es en train de nous donner Seigneur Merci beaucoup Oh Seigneur, merci beaucoup pour cette démonstration De la malhonnêteté De l'incrédulité, Seigneur, devant nos yeux Je prie Seigneur que mon coeur connaisse Quelque chose, Seigneur De l'horreur que le frère Toudas a touchée En voyant cela, Seigneur Je prie que dans ta grâce Tu me bénis, Seigneur, avec un coeur Oh Seigneur, que l'incrédulité ne touche pas, Seigneur Je prie que tu m'accordes, Seigneur, de travailler à garder mon coeur De toute forme d'incrédulité Des quénèbres de l'incrédulité Au nom du Seigneur, Jésus-Christ Et nous prions que dans ta grâce Tu nous visites, Seigneur, dans notre ministère Pendant que tu es en train de nous faire passer Par cette transition Oh Seigneur, que nous ne rations pas, Seigneur Tu nous accroches à tes promesses Oh Seigneur, aux prophéties que tu nous as données, Seigneur Je te supplie en nom du Seigneur, Jésus-Christ Amen That I would, and each one of us in our community Be truly shocked by unbelief, dishonesty And the other collecting sins or evils that sustain unbelief, Lord And that, Lord, with the greatest severity We would get rid, oh God, of all these evils Oh Lord, in Jesus' name Amen Touch your neighbor to wake up Touch ton voisin pour qu'il se réveille As there is one domain that unbelievers damaged in many believers Il y a un domaine où l'incrédulité a endommagé plusieurs croyants Il y a un domaine où l'incrédulité a endommagé plusieurs croyants Dans Hebreu chapitre 11 Dans Hebreu chapitre 11 La Bible dit C'est pas la foi que nous croyons, que nous comprenons que le monde C'est pas la foi que nous comprenons que le monde a été créé à partir de rien La foi affecte la compréhension De plus en plus Beaucoup de gens ne comprennent pas la vision Ils ne comprennent pas la direction Ils ne comprennent pas le leadership Ils ne comprennent pas ceux qui sont les dirigeants ou bien le dirigeant La compréhension La compréhension C'est une fonction de la foi Il y a beaucoup de choses concernant la vie spirituelle Que vous ne comprendrez pas Quand votre cœur n'a pas accepté Il y a beaucoup de choses concernant la vie spirituelle qu'on ne peut pas comprendre tant que le cœur n'a pas accepté ces choses. La foi est une matrice de la pensée. L'apôtre Paul dit que ceux qui ne croient pas, leur intelligence a été enténébrée. L'incrédulité enténèbre la pensée. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels tu es intelligent. Mais quand on en vient aux choses de Dieu, connaître l'appel de Dieu sur ta vie, connaître la volonté de Dieu au sujet des situations, tu ne connais juste pas. tu ne comprends juste pas. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité. Ce n'est pas la foi que nous comprenons que l'incrédulité a été créé de rien. Que le monde d'à présent a été créé de rien, à partir de rien. C'est par la foi que nous comprenons. C'est par la foi que nous comprenons que l'incrédulité a été créé de rien. Que ce monde tangible vient de rien. On ne dit pas que ce n'est pas la foi que nous croyons. On dit que ce n'est pas la foi que nous comprenons. que l'incrédulité a été créé de la pensée. Plusieurs fois, les juifs demandaient au Seigneur Jésus, Quels signes vous prenez pour nous convaincre de croire en toi ? Quels signes miraculeux nous montres-tu pour nous convaincre de croire en toi ? Pourquoi ne l'ont-ils pas connu ? On belief. C'est à cause de l'incrédulité. On belief. L'incrédulité. L'incrédulité amène une personne à ne pas être impliquée. à ne pas s'impliquer. L'incrédulité amène une personne à ne pas s'impliquer. C'est une excuse pour ne pas s'impliquer. C'est pour cela que c'est si agréable. C'est pour cela que c'est si agréable. Il vous aide à ne pas s'impliquer. C'est très agréable de dire, je ne le connais pas. Les pharisiens ont demandé au Seigneur Jésus Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Le Seigneur a dit Vous ne pourrez pas comprendre à moi de répondre d'abord à ma question Le baptême de Jean D'où venait-il? Vous voyez comment l'incrédulité fonctionne Ils ont dit Si nous disons Ça vient de Dieu Il va nous dire Pourquoi n'avez-vous pas cru? Si nous disons Que c'est venu de l'homme Ces gens-ci vont nous lapider Parce qu'ils croient Alors ils lui ont dit Nous ne savons pas L'incrédulité C'est une excuse pour ne pas s'impliquer Father, we pray that the Holy Spirit Oh God, we throw more light on our hearts We illuminate our hearts As we confront the subtleness of unbelief That has heightened us And damaged our minds And damaged us in many ways I pray that I am confronted in my life Oh God Oh Spirit of God That I see the subtleness of it In the various answers Questions, logic Oh God I pray that my heart will melt Face to face with unbelief There are no radical repentance I have prayed to you For deliverance For deliverance Oh God, reach out to me Oh God, reach out to me Reach out to us, oh God In Jesus' name, Amen S'impliquer dans le combat De faire marcher quelque chose Donc les gens suivent l'épreuve Ils ne suivent plus le Seigneur Ils ne suivent plus la parole de Dieu Et ils ne suivent plus les dirigeants Les gens ont décidé De ne pas suivre les dirigeants Si ça marche Ils vont s'attendre au fait que Comme on a été là depuis longtemps Qu'on nous donne ce qui a marché Qui comprend ce que j'ai dit ? C'est ce que j'appelle L'incrédulité Donne une bonne conscience À ne pas s'impliquer Parce qu'on veut suivre ce qui a marché Et on s'attend à ce que On va nous impliquer Dans ce qui a déjà marché Mais le combat C'est ce que Dieu dit Ceux qui vont mettre leur cœur Leurs prières Leurs petits moyens À amener ça À la réalisation Comment on sait que ça va marcher ? Ce n'est que mon agent Ce n'est que mon agent là Qui va faire marcher ça Combien de gens Amènent leurs enfants ? Les gens qui prient Qui sont là N'y croient pas Si ça marche déjà Ok S'il y a déjà Un hôtel De six étoiles Où les présidents vont venir On va déposer les demandes Vous travaillez là-dedans Et on ajoute Le Seigneur m'a appelé A l'eau servie Le Seigneur appellent seulement Les gens A servis Dans ce qui a déjà Le Seigneur appellent seulement Les gens A servis Dans ce qui a déjà Marché Donc beaucoup de gens Ne suivent pas la parole de Dieu Ne croient pas la parole de Dieu Ne croient pas les promesses de Dieu Ne croient pas Les dirigeants Les directives Ne croient pas Ce qui n'est pas encore là C'est la disposition De la quasi-totalité De la plupart des gens Au quartier général Même ceux qui avaient cru Au début Même ceux qui m'avaient suivi Au début Ils ne suivent plus Pour les uns Ça a risqué leur santé Pour les autres Ça a avalé leur argent Pour plusieurs Ils ne savent pas S'ils m'ont déjà mis Dans leur poche Pour se rassurer Que le lobby politique De l'avenir De l'avenir Est rassuré Ils ne savent pas Et à cause de ça Mettons quand même Les freins Tu comprends mieux Les gens Suisent Ce qui a déjà Marché Les gens Acceptent Comme étant Venant de Dieu Ce qui marche Déjà Il y a une Sœur Qui m'a écrit Mon mari Dans son École biblique On lui a Formé D'être posté Dans une Congrégation Qui existe Déjà Comme ça Chaque dimanche Il vient Il prêche C'est votre Votre manière De faire Que c'est lui Qui doit aller En route Pour chercher Les non-croyants Et nous avons Nous avons déjà Six enfants Et vous ne payez pas Et il m'a dit Je n'avais pas Sûr que ça allait être Comme ça Nous on veut aller Dans un ministère Où on va attribuer Un pupille A mon mari Et un jour Elle va regretter Énormément D'avoir abandonné Un ministère Qui dépasse Des cent fois Ce qu'elle est partie Chercher Et elle va dire C'est nous Qui avons commencé L'autre là Mais on n'avait pas Apprécié mon travail C'est pour ça Que je suis partie Elle n'est pas partie Parce qu'on n'a pas Apprécié son travail Elle est partie Parce qu'elle ne veut pas Être parmi Ceux qui croient Est-ce que tu as compris Est-ce que tu as compris Ça a déjà marché ? Mais lis ça dans la Bible Lis ça dans les prophéties Lis ça dans les rémas Et qu'un dirigeant dise Faisons ceci Donc il y a De moins en moins Les gens qui s'impliquent De plus en plus Les gens qui attend S'impliquer De moins en moins Les gens qui s'impliquent De plus en plus Les gens qui attend Être impliqués Dans ce qui a déjà Marché Qui comprend mieux ? Parce qu'ils ne croient pas Les prophéties Et c'est pour ça Que beaucoup de gens Sont éternellement Ils sont dans le ministère Ils sont éternellement En train de prier De dire Qu'ils veulent que le Seigneur Les révèle Leur appel distinct Ils veulent l'appel distinct Parce qu'ils attendent Qu'on les remet Ce qui a déjà Marché Parce qu'ils ne veulent pas S'impliquer Dans ce qui est encore Pas la foi Voilà Là où plusieurs Ont basculé Donc il y a toujours Quelques-uns Qui mettent là tout Pour amener A l'existence Soit les promesses Que Dieu nous a donné Soit C'est qu'un dirigeant Dit Un dirigeant dit On doit avoir ça Il y en a qui Qui mettent là tout Pour la réalisation De ça Il y en a qui attendent Je pense même Que la plupart De mes grands Co-ouvriers Ont déjà Adopté Un modus De mes chérés Si je dis Quelque chose Ils vont dire Oui 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 Ils m'accompagnent Autant que je pourvoie A l'argent Qui va la réaliser En dehors de ça Dès que l'argent L'a fini Ils attendent Ils ont appris Comment me gérer Et j'observe Avec tristesse Comment les gens Font naufrage Des grandes carrières Qui a compris Comment je dis Que les gens Me gèrent Aujourd'hui Savez que je sais Que vous me gérez Non Ce n'est pas une seule personne Sachez Que je sais Que vous me gérez Et que je suis d'accord Avec l'exception Que Les pressions De votre non-implication Vont m'obliger De grandir Et plus j'ai grandi Plus vous serez À côté de moi Et ne plus me comprendre Je serai étranger À vous Bien qu'on dort Dans la même chambre Parce que Quand tu enlèves les mains Il y a toujours La pression N'est-ce pas Donc la pression Va se battre Et ça va se réaliser Et à force De se battre Il va grandir Et dans cette croissance Tu ne comprends Bien Tu es là Mais tu ne fais pas Chemin avec moi Parce que Tu as Récusé De croire C'est une bonne posture Et c'est une bonne manipulation S'il a dit On doit avoir ça Quelque chose Qui m'a beaucoup touché C'est que J'ai dit que Je ne devais pas Entrer dans ma maison Quand le frère Moses Adjimé N'est pas encore Entré Dans sa maison Et on devait Finir la maison Le frère Moses C'est mon aîné Il aurait pu Attendre Que je finisse Et que je dis Qu'on finisse La maison Mais quand Il a su Que je vais Entrer dans ma maison Le 30 août Il est parti Le 29 août Dans sa maison Qui n'était pas Complète Pour accomplir Ma parole Alors que La maison N'était pas Achevée Et à ça Que les gens Peuvent t'apporter Pour cheminer Avec toi Au lieu de T'a laisser Voir ce que Tu as dit S'accomplir Si tu as dit ça Que l'argent Là vient Et voilà La posture Que la plupart Ont adopté Et ils ont Cessé De grandir Ils ont Cessé D'être Des actionnaires Et les Peux Qui vont Embrasser Ces pressions Là Vont connaître La croissance L'élagissement A l'intérieur Et les gens Qui sont là Avec eux Vont être Présents Et après Quelques années Être complètement Étrangers Parce qu'ils n'ont Pas fait Ché Même Qui a compris Il y en a Qui suit L'épreuve Il y en a Qui suit Dieu Il y en a Qui suit La parole De Dieu Il y en a Qui suit Par la foi La foi S'implique Et ça L'air D'être Ridicule Donc ceux Qui croient Ont toujours L'air D'être Toujours En train De se Battre Il y a Que ceux Qui viennent Après Qui voient Combien A été Réalisé Par les Ceux Là Qui sont En train De se Battre Et Ils ne sauront Pas Comment Est-ce Que cela A été Réalisé Et Quand ils Voient Ce qui a été Réalisé Ils vont Croire Qu'il y a Des ressources Dont Ils ne sont Pas Conscients Qu'on Est En train De Gérer Pour Réaliser Voilà La logique De L'incredulité Finalement On ne saura Même pas D'où Vient L'argent Quand Tu Suis L'épreuve Tu Vas Finir Par Être Spectateur Et Quand Tu Es Spectateur Tu Ne Sais Pas D'où Ce Qui A Fait Marcher Ça Tu Ne Sauras Même Pas Ce Que Tu As Fait Tu Comprends Un peu Mieux La Foi S'implique Et Dans Cette Implication Il Y a Beaucoup De Sacrifices Et Beaucoup Des Efforts Mais Ces Efforts Produit La Croissance Mais Il y en a Qui Ont Décidé Intérieurement On Suit Les Preuves Si Ça A Marcher On Sera D'émotion D'émotion De Soutier Ou Bien De Émotion De Soutier N'est Ce Pas Je Suis Là Le Seigne M'a Appelé A Travailler A Hope Clinique Seulement Quand Hope Clinique Marche Le Seigne M'a Appelé A Travailler Au CPH Si C'est Déjà Là Dans Bientôt Quand Le Garage Modern Sera Là Avec Des Appareils Hydrauliques Qui Sont En Trains De Réviser Les Voitures On Va Avoir Beaucoup Des Ouvriers Qui Ont Été Appelés À Dieu S'il Vous Pliez Qui A Compré Non Nous On Va Les Embaucher Pas Parce Qu'ils Ont Été Appelés Par Dieu Mais Parce Que Ils Sont Des Ouvriers Pas Des Co-ouvriers On Embauche Des Ouvriers On Ne Peu Pas Embaucher Un Co-ouvrier Parce Qu'un Co-ouvrier Fait Parti De L'oeuvre Je voulais Juste Que Tu Comprends Pour Que Ça Ne Soit Pas Confuse Dans La Tête L'incrédulité Est Un Bon Quand Quelque Chose Est En Traverser Les Épreuves De La Foi Tu Regarde Il Y a Rien Les Salaires Les Allocations Il Y a Beaucoup De gens Qui Ont Parti Du Ministère Après Le Départ Du Frère Jacques Parce Qu'ils Ils Ont Planifié Combien J'aurais Souhaité Qu'ils Soient Là Qu'ils Traversent Les Moins Sans Salaire Que Le Seigneur Puisse Les Dis Comme Il A Dis A Ses Dis Vous Êtes De Ceux Là Qui M' Suivi Dans Tout Mes Souffrances Et Je Vous Donne Un Royaume Comme Mon Père M'a Donné Un Royaume Combien J'aurais Voulu Pouvoir Dire Vous Êtes Parmi Ceux Là Qui Ont Souffert Avec Nous Et Vous Êtes Directeur De Ce Ministère Leader De Ce Ministère Tout Comme Le Seigneur M'a Fait Aussi Leader On Partage Son Ministère Avec Ceux Qui Ont Partagé Tes Souffrances Tu Ne Peux Pas Lâcher Quelqu'un A L'intérieur En Attendant Voir Et Un Jou Tu As La Malhonnêteté De Réclamer Être Un Grand Directeur Parce Que Tu Et Tu Le Caillou Qui Était Dans La Rivière Mais Dont La Rivière N'est Jamais Entrée Dans Le Caillou Il Y a Les Anciens Qui Sont Dans La CMCI Et Ils Pensent Que Le Fait D'avoir Été Là C'est Un Crédit Mais Il Il Caillou Caillou Une Rivière Est Ce que La Rivière N'est Jamais Entrée En Le On Peut Être Dans La Sainte C'est La Sainte C'est Il Pas Toi Tu N'y Es Pas Crue Ne Prie Je Vous Laisse Juste Que Tu Comprends Tu comprends. Seigneur, merci pour ces lumières. Ô Père, c'est par la foi que nous comprenons. C'est par la foi que nous comprenons. Seigneur, c'est par la foi que nous comprenons. Seigneur, la foi s'implique, la foi s'engage. Seigneur, je déracine l'incrédulité de mon cœur. Seigneur, j'ai déracine l'incrédulité de mon cœur. Et je peux voir, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas. Parce que je ne crois pas. Seigneur, parce que je ne crois pas. Seigneur, parce que je ne crois pas. Seigneur, je veux croire. Je veux m'engager, je veux donner mon tour. Parce que ce n'est pas la foi que nous comprenons, Seigneur. Ô aide-moi, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Comme je m'engage, Seigneur, comme je m'engage. Et je vais me donner, je vais m'engager sans réserve, Seigneur. Je ne veux pas être du reste. Seigneur, je ne veux pas manquer, Seigneur. À ces privilèges uniques que tu me donnes. De mettre ma part, Seigneur, dans cette œuvre. Seigneur, Seigneur, je te dis grandement merci, Seigneur. Pour cette opportunité unique. Au nom de Christ, Amen. Father, Lord, I come before you this evening, O God. To cry out to you that you forgive me, Lord Jesus. Of my unbelieving heart. Of unbelief, O God. Lord, I did not know that this is... To what extent my heart is unbelieving. But your light has shone, O God. And has shown me unbelief. With all its ramifications. And I come to cry out to you, O God. That you forgive me, Lord Jesus. Lord, reach out to me and save me from unbelief. Lord, save me from unbelief. O God, I have root unbelief from my heart. I have root unbelief from my heart. And I cry out to you, Lord Jesus. That you deliver me from unbelief. I see clearly now. O God, why am I... Why it is difficult to understand certain things. A number of things. Because, Lord, I have not accepted them. I have not believed. And understanding is a function of faith. Of believing. Lord, I pray. O God. And I refuse to allow my mind to continue to be darkened. Through unbelief, Lord. I want my heart to... My mind to be illuminated. O God. By believing your promises. By believing your word. By choosing to follow you, O God. To believe you. To believe your promises. To believe your word. And to get involved, O God. I refuse to wait for evidences. And I refuse, O God. To wait for proofs. And to look for that which are succeeding. Before getting involved. I choose, Lord, to believe you. And to get involved, O God. Lord, help me, O God. Help me, Lord Jesus. And help us. We plead and beg you. In Jesus' name. Amen. Seigneur, merci beaucoup, notre Père, pour ta parole, Seigneur, de cette nuit. Seigneur, merci, notre Dieu, pour avoir ouvert mes yeux, pour avoir permis de comprendre clairement comment se manifeste l'incredulité. Seigneur, les dangers de l'incredulité. Combien ça dénature, combien ça ténèbre la pensée. Oh, Seigneur, je prie que ma crainte vis-à-vis de l'incredulité grandisse. Oh, Seigneur, que tu crains de l'incredulité. Oh, Seigneur, et je prie également. Oh, Seigneur, que tu aies pitié de moi. Je comprends que chaque fois que j'ai manqué d'être engagé, de m'impliquer, c'est par rapport au but, c'est parce que je suis incredul. Je prie, Seigneur, que tu hôtes cette incredulité de mon cœur. Je renonce à l'incredulité et je vais coopérer avec toi, Seigneur, pour dire non à l'incredulité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle chanson que tu vas chanter? Si je vais dormir plus que les amis. Quel est le chant qu'on a chanté maintenant? Vous dormez même plus que les frères. Ils sont des frères. Can't you not sing there? Most all the singing be... Tu vois, le po... C'est déjà la tête, c'est les frères. Et vous, les chants, les chants. Il n'est pas pas... Hallelujah! Amen! Mon but pour cette nuit C'est de prier pour que la foi accompagne la croisade de prière de jeûne cette année. Il y a beaucoup de gens qui prient au centre de prière, qui ne croient même pas ce qu'ils prient. Ils ne se souviennent même pas des sujets de prière qu'ils ont élevés une fois qu'ils ont quitté le centre de prière. Ils ne peuvent pas, comme Anne la prophétesse, voir l'exhaustement en un petit bébé. Parce qu'ils n'attendent pas à l'exhaustement. Ils ne sont pas en train de rechercher. Ils ne sont pas attentifs pour voir même les réponses au prière. Ils ne sont même pas. Ils prient, 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 prient. Normalement, quand tu pries, tu devais être attentif pour voir comment ça va être exhausté, n'est-ce pas? Oui, oui. Elie a prié, prié, prié. Dès qu'on lui a dit qu'il y a un petit nuage, la taille de la main, la peau d'un homme. Regarde, quand tu pries et tu crois, un nuage a la dimension de la paume de main. Tu as fait croire qu'un pluie torrentielle est sur le point de venir. Elie a prié et il dit, va regarder. Ceux qui prient devaient dire, allez regarder. Va regarder, va regarder. Va regarder, va regarder. Par contre, ma part, certains de mes intercessions, il y a quelqu'un qui m'a dit, comment ça va? Je sais que ça va parce qu'on a prié pour toi. Je voulais te dire que mon problème, c'est... Il n'a pas prié. Elie a prié et il dit à son serviteur, va regarder. L'exaucément. Est-ce qu'il attendait à ce que ses prières soient exaucées? Oui? Oui? Il prie encore, il prie, 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 prie. Il dit, va regarder. Ceux qui prient sont à l'attente. Et sont attentifs aux exaucéments. Et quand tu es attentif aux exaucéments, même dans les petits signes, même dans les nuages, à la dimension de la paume d'une main, des nuages et des nuages, même dans les nuages, même dans les nuages,